Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va parler iOS 16.3 et si vous êtes désireux d'installer cette version avant tout le monde, une version iOS 16.3 pour tous, je vous explique dans cette vidéo comment faire. Mais avant tout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la fin de la vidéo de mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager mon travail. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Allez, c'est parti, je vous montre comment installer avant tout le monde la version iOS 16.3 sur votre iPhone. Alors attention les amis, avant d'installer quoi que ce soit comme version bêta, faites toujours une sauvegarde sur iTunes ou sur iCloud de votre iPhone pour justement sauvegarder vos données au cas où. Et avant de faire cette manipulation, réfléchissez bien puisque une version bêta possède pas mal de bugs, donc pensez bien que vous pouvez tomber sur des bugs qui peuvent vous mettre un peu dans la barre. Donc pour installer cette version iOS 16.3, comment on va faire et où on va aller pour installer cette version iOS 16.3 développeur ? Je vous répète, attention avant d'installer ce genre de version, il y a des bugs, il y a des problèmes et vous risquez de le regretter. Ici, je l'ai installé sur mon téléphone secondaire, si vous avez un téléphone secondaire, faites-le sur celui-ci plutôt que sur votre téléphone principal. Si vous désirez installer cette toute nouvelle version iOS 16.3, je vous mettrai donc directement le lien dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, ça sera en section description. Alors, avec ce lien, vous allez pouvoir donc installer iOS 16.3, watchOS 9.1 et vous allez pouvoir installer iPadOS 16.3. Vous allez tout simplement rentrer dans ce lien que je vous ai mis en description et vous allez choisir votre version iOS, iPadOS ou watchOS. Une fois que vous allez entrer dans la version, vous allez sur le bouton télécharger. À ce moment-là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous demander si vous désirez donc télécharger, vous allez autoriser ce téléchargement. Dans ces conditions, il va vous dire de vous diriger directement dans Général et tout de suite, vous allez aller sous l'option VPN. Ce site web tente de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action. Ignorez. Bouton. Autorisez. Avertissement. Profil téléchargé. Vérifiez le profil dans l'après-glage si vous souhaitez l'installer. Fermez. Bouton. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez vous rendre dans Réglages et dans Général et dans VPN. Et lorsque vous allez rentrer dans VPN, vous apercevez que vous allez avoir le choix d'installer la version iOS 16.3. Donc, vous suivez les étapes. Vous allez en haut à droite. Vous faites Installer. Il va installer la version iOS 16.3. Il va vous demander de redémarrer votre iPhone. Vous le redémarrez. Et tout de suite, lorsque l'iPhone va redémarrer, vous revenez dans Réglages. Vous revenez dans Général. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que vous allez voir que iOS 16.3 sera enfin disponible. Attention, c'est la version disponible iOS 16.3 Développeur. Pour ça que je vous dis, faites très attention lorsque vous installez ce genre de version. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir aussi supprimer une version bêta quand vous l'avez installée. C'est vraiment super important d'avoir les deux possibilités d'installer ou de supprimer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait une installation de version ou bêta publique ou version bêta développeur. Donc, tout simplement, maintenant, l'installation est faite. Vous allez pouvoir profiter de iOS 16.3. Il y a une petite astuce. En plus, lorsque vous voulez installer une version iOS depuis iOS 15, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous la montre tout de suite dans cette vidéo. Regardez, c'est parti ! Alors, je vous mettrai tous les liens en description sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et si vous installez cette version, pensez bien à une petite sauvegarde. Pensez bien à l'installer sur un autre téléphone pour bénéficier des nouveautés iOS 16.3 pour tous. Et attention, puisque d'ailleurs, c'est une version développeur, je vous le dis, faites gaffe. C'est vraiment très important. Vous pouvez avoir de gros bugs. Et si vous voulez l'installer en différé, regardez cette petite astuce que je vous montre tout de suite dans la suite de cette vidéo. Allez, on se dirige tout de suite dans Réglages Générales et on vérifie dans Mise à jour. Et par magie, iOS 16.3 arrive et se présente à vous. Ça, c'est vraiment génial. Alors, regardez si vous allez faire un appui long sur le bouton tout en bas. Lorsque vous faites la vérification, on vous propose iOS 16.3 et dans ces conditions, on vous propose de l'installer. Donc, si vous faites un appui long ou un double tap posé sur ce bouton, vous aurez un petit tiroir qui va s'ouvrir en bas de votre iPhone. Écoutez ce qui se passe. Vous faites donc un appui long sur le bouton Télécharger et installer. Vous appuyez sur ce bouton, vous laissez poser, écoutez. Avertissement, quand voulez-vous installer cette mise à jour ? Et comme vous pouvez vous apercevoir, vous avez le choix de quand vous allez vouloir installer cette mise à jour, maintenant ou ce soir, c'est vous qui est décidé. Plutôt cool, non, comme astuce ? Quand voulez-vous installer cette mise à jour ? Télécharger uniquement, bouton Télécharger et installer ce soir, bouton Et bien sûr, cette technique, vous pourrez le faire avec les prochaines mises à jour officielles finales pour tous. Il n'y a pas besoin d'avoir cette version pour installer de cette façon. Vous pouvez le faire depuis iOS 15. Vraiment super cool comme possibilité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc tous les liens sont en description. Réfléchissez bien avant d'installer ce genre de version. Ça peut être risqué pour votre iPhone. Actuellement, VoiceOver est en version anglais. Donc pour l'instant, attendez la version Beta 2. Et surtout, dites-moi si cette vidéo vous a servi à installer une version iOS 16.3, WatchOS 9.1 ou bien iPadOS 16.3. Ça m'intéresse vraiment. Êtes-vous actuellement en version Beta publique ou Beta développeur ? Cette version est bel et bien une version développeur. Et surtout, passez de superbes fêtes de fin d'année. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision ITech. Prenez soin de vous et bonne année à tous. Salut à tous.